Les registres de langues Les registres de langues se distinguent par la qualité de l'expression, la richesse du vocabulaire et la complexité de la syntaxe. Ce sont ces trois éléments-là qui vont être différents selon le registre de langues choisi. Il en existe quatre différents. La langue populaire, la langue familière, la langue standard et la langue soutenue ou littéraire. Commençons avec la langue populaire. La langue populaire ne suit pas nécessairement les règles. Autrement dit, elle accepte les anglicismes, les termes impropres, les termes vulgaires, les verbes mal conjugués, le mauvais emploi du genre et du nombre, la contraction de prépositions et de déterminants et des sons remplacés par d'autres. Ce registre est non conseillé à l'intérieur d'une situation de communication formelle. En fait, si l'on s'adresse à une personne qui est en position d'autorité, on ne devrait pas utiliser la langue populaire. Nous avons un exemple avec un extrait des belles soeurs de Michel Tremblay. « Des fois, je n'achète rien. Il vient juste jaser quelques minutes. Il est tellement fin. Quand il parle, on oublie qu'il est laid. Puis il sait tellement de choses intéressantes. « Hey, il voyage à tous les coins de la province, cet homme-là. Je pense, je pense que je l'aime. Je sais que ça n'a pas d'allure. Je le vois rien qu'une fois par mois, mais on est si bien ensemble. Je suis tellement heureuse quand il est là. » Ici, on remarque tout de suite la contraction de prépositions et de déterminants et les sons qui sont remplacés par d'autres. Le deuxième registre est la langue familière. La langue familière est généralement employée à l'oral. Elle respecte la plupart du temps les règles. Vous verrez dans l'exemple quelles règles n'est pas respectées dans ce registre de langue. Elle correspond aussi au langage courant, celui qu'on utilise tous les jours. C'est la langue utilisée avec nos proches lorsqu'il y a une absence de hiérarchie. Voici l'exemple, qui est un extrait de « C'est la faute à Mario Lemieux » de Julina. Ici, on retrouve la langue familière dans les dialogues et non pas dans la narration. « J'en reviens pas que j'ai manqué ça », ajoute le représentant du journal La Frontière. « Riopelle s'entraîne pas. Il est encore blessé », demande-t-il. On remarque l'absence du nœud de négation. C'est une caractéristique de la langue familière. Passons maintenant à la langue standard. Elle est employée à l'écrit pour des documents formels, comme des rapports ou des travaux scolaires. Elle est utilisée à la radio et à la télévision, dans les reportages, les documentaires et les nouvelles. Elle est comprise par tous les francophones à travers le monde. C'est pour cette raison qu'on l'appelle aussi le français international. Regardons l'exemple du roman « Le froid modifie la trajectoire des poissons » de Pierre Zalowski. « On a beau avoir 11 ans, c'est toujours le plus gros cadeau qu'on ouvre en premier sous le sapin. J'ai tout de suite compris que c'était une idée de maman, cette boîte de chimie. Elle m'a toujours acheté des jouets éducatifs. Pour elle, un cadeau, ça doit être utile. J'ai un an d'avance à l'école puisqu'elle m'a appris à lire à l'âge de 4 ans. J'étais la vedette de la garderie. » Ici, toutes les règles de grammaire sont respectées. C'est une des caractéristiques de la langue standard. Finalement, on a la langue soutenue ou littéraire. Dans ce registre de langues, on retrouve un vocabulaire riche, des structures de phrases complexes, des figures de style élaborés et des modes et des temps verbaux normalement peu employés. Observons un extrait du comte de Montecristo d'Alexandre Dumas. Alors une lumière fulgurante traversa le cerveau du prisonnier. Tout ce qui lui fut demeuré obscur fut à l'instant même éclairé d'un jour éclatant. Cette ergiversation de Villefort pendant l'interrogatoire, cette lettre détruite, ce serment exigé, cette voix presque suppliante du magistrat qui, au lieu de menacer, semblait implorer. Ici, tout de suite, on remarque le vocabulaire riche avec des mots tels que « fulgurante », « obscure », « tergiversation », « chancela ». On remarque aussi des modes et des temps verbaux normalement peu employés, par exemple « le passé simple » et « le passé antérieur ». Les phrases sont complexes, elles sont longues et on retrouve même une comparaison à la toute fin de l'extrait.